Dans N'avoue jamais, votre ville réjouissante, signé Yvan Calberac, demain en salle, Sabine Azema et André Dussolier forment pour la douzième fois un tandem au cinéma, un duo qui devient un trio pour l'occasion avec Thierry Lhermitte dans le rôle de l'amant. Ils sont tous les trois ce soir nos invités. N'avoue jamais, 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 jamais. Bonsoir chère Sabine, André, Thierry, bonsoir à tous les trois. Bonsoir Thierry. Et d'abord merci parce que j'ai passé une excellente soirée en suivant les péripéties de votre triangle amoureux. On rit beaucoup, on rit des dialogues piquants, des réactions excessives d'André en marie, autre âgée qui veut laver son honneur. Et en homme de principe. Un homme de principe, c'était le titre du film au départ. Ah oui, c'était l'homme de principe qui n'en a pas physiquement les moyens. Il se laisse prendre à son piège de sa jajousie, il repousse à partir tout ça, c'est dommage. Face à Thierry, sexy-génaire, toujours aussi. Oui, 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 t'as bien fait de venir. Et entre ces deux hommes, Sabine, merveilleuse de liberté en dépit des apparences, qui nie l'évidence. Quand André vous brandit les preuves de votre adultère sous le nez en vous disant tu m'as trompé, vous avez cette réponse extraordinaire. Si on s'en tient à ce qui est écrit. Ben oui, je suis maligne. Ben oui. Mais en fait, en gros, c'est vraiment, on n'avoue jamais. C'est la théorie du niement. Il ne faut jamais avouer d'un type de cas. Dans le film. Dans la vie, je trouve qu'il faut avouer. Autrement, je ne serais pas contente. Tu ne serais pas contente. Qu'est-ce que tu veux dire ? Si tu vis avec moi, par exemple, et que tu me caches des choses que tu ne m'avoues pas, je te vire. On ne va pas dire ensemble. Et toi aussi. Tu ne me diras pas la vérité, je sais. De toute façon, tôt ou tard. Le réalisateur s'est inspiré d'une histoire vraie. Celle d'un Sicilien de 92 ans. Oui. Qui a découvert 70 ans plus tard l'infidélité de sa femme. Et il a demandé le divorce. Il l'a obtenu. Il l'a obtenu. Le plus vieux divorcé d'Italie. Et le Sicilien devenu militaire dans l'histoire. Oui, c'est ça. Il n'a pas 92 ans. Non, il a été rajeuni par le réalisateur, évidemment. La jalousie n'a pas d'âge, évidemment. Ça peut arriver à tout moment, à tout âge. Mais c'est un sentiment qu'on ne voit pas beaucoup au cinéma. C'est vrai. Ce n'est pas souvent exprimé au cinéma. C'est vrai. La jalousie, c'est un sentiment dont on a un peu honte aujourd'hui. Enfin, pas honte, mais en disant qu'on le prend sur soi, évidemment. On est résiliant. Oui, on est résiliant. On est tolérant. On est tolérant. On est tolérant. C'est très rare de voir le contraire. Vous avez bien l'air contente que je sois en ligne. Je suis très heureuse de ça. Parce que je trouve que je venge les femmes. C'est vrai. Oui. Mais je le pense vraiment et je le pensais en lisant le scénario. Moi aussi. Mais oui, moi aussi. Mais franchement, j'ai pensé à ça. J'ai pensé que c'était formidable de voir ce côté-là, qui est vrai, bien entendu. Et qui fait plaisir à voir. Oui, il y a deux hommes qui se battent pour vous, littéralement. J'ai eu tort, en fait, d'être jaloux et d'avoir lancé comme ça une bombe et d'avoir réagi comme ça. Parce que ça allait faire partir ensemble. Je perds tout. Au départ, vous voulez le divorce, quand même. Au départ, vous voulez le divorce. Oui, oui, je voulais le divorce. Oui, oui. Il faut sanctionner cette histoire. Exactement. C'est une belle preuve d'amour. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Oui. Il est pénible, mais il est amoureux. Il est amoureux. Et puis il va évoluer, quand même. Il y a la génération des enfants qui est là, enfin, qui lui fait voir les choses un peu différemment. Et donc, voilà. Mais c'est vrai, c'est un sentiment qui n'est pas tellement exprit au cinéma. Et ça peut arriver à tout âge, à tout moment. C'est vrai. C'est un personnage qui a des principes un peu surannés, on va dire comme ça. Oui. Et très autoritaire. Vous vous êtes un peu nourri de votre père, qui s'appelait François, d'ailleurs, aussi. Pas mal. Écoutez, non, il y a toujours des exemples. On peut les trouver dans sa famille, mais aussi un peu partout. Mais non, je ne me suis pas inspiré du tout de ça. Non, mais il y a un général dans sa famille. Ah, ben voilà. Et je dis toujours, quand on tournait dans « On connaît la chanson » et il y a cette scène mémorable, il est André à cheval en garde républicain. Sa famille était là et le général était là et je lui disais toujours « Tiens-toi droit, André ! Tiens-toi droit, André ! » c'était une merveilleuse. C'est une phrase que j'ai entendue souvent dans ma jeunesse. « Tiens-toi droit, et ton fils avait honte que tu sois déguisée. » Bon. Sabine, vous vous incarnez cette femme au foyer, très romantique, qui lit, relit Emma Bovary, qui passe ses journées à jouer au piano, mais qui est beaucoup plus libre qu'on ne pense. Bon, oui, elle est moderne, elle est de notre temps, elle se choque de rien, elle est chouette, hein ? Oui, elle est super chouette. Elle est moins choquée par les plongeons nus dans la piscine. Ah ben, au contraire ! C'est justement ce plongeon nu dans la piscine qu'on voit dans l'intégralité. Parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont vous êtes très à l'aise avec votre corps, et dans votre personnage, et dans le tournage, ce que vous nous raconterez juste après. Oui, vous nous racontez, en détail. Tiens, vous voulez pas piquer une tête ? On a pas nos maillots de bain, hélas. Ah non, y'a pas de vis-à-vis ici, on veut pas de maillot de bain. Tu vas quand même pas te foutre à poil. Mais y'a pas de vis-à-vis, je te dis ! C'est nous, le vis-à-vis ! Et on n'a aucune envie de voir tout ça, n'est-ce pas, Annie ? Oh, pour moi, c'est pas grave, j'ai déjà vu. Et tant qu'on aperçoit ce fameux tatouage tortue sur la fesse, vous nous aviez parlé d'un enfant, on était très contents de cette fête. Oui, j'avais, j'avais pas vu, oui. Mais c'est un vrai tatouage ? Oui, c'est un vrai tatouage, oui. J'ai fait à Tahiti, voilà, on a le même avec Patrick Timsit, on est frère de tortue, c'est une tortue. Tu vois ce que tu te restes à faire ? C'est un vrai tatouage. C'est un petit, André. Il faut une fesse tatouée. Très à l'aise avec la nudité, Thierry. Sabine et André, c'est quand même pudique. Oui, mais c'est un beau garçon. Oui, ça se voit pas dans tous les films de tatouage. Mais celui-là, oui. Sabine et André, c'est votre douzième film en commun, et c'est Alain René qui vous a réunis pour la première fois à l'écran en 83, Dans la vie est un roman, et ensuite on a fait des stats. Sur 12 films ensemble, vous avez été amoureux six fois, une fois sur deux, mais marié officiellement seulement trois, dont une, évidemment une dans Tanguy, d'Étienne Chatelier. En 2001, on a retrouvé un reportage, donc vieux de 23 ans maintenant, veille de sortie de film. Et Sabine, vous n'étiez pas très rassurée pour cette sortie-là. Ce soir, l'équipe présente le film dans plusieurs salles de Paris et de banlieue, une rencontre décisive avec le public. Alors, mon mari, mon fils et moi-même, vous remercions d'être là ce soir, parce qu'on va prendre la température peut-être du prochain succès. Si vous aimez ça, faites le savoir, si vous aimez pas ça, n'en égoûtez pas les autres. Merci. J'ai pas bougé dans mon fauteuil et j'ai des crampes partout maintenant, j'osais pas bouger, j'osais pas respirer. C'est super bien, je suis trop marré. C'est trop bon, vu du soli, c'est un gine, absolu. Ça a énormément de qualité, c'est vachement bien. Oui, oui, je suis sûre que ça va marcher. Ça va faire des centaines de millions d'entrées et que ça va se vendre aux Etats-Unis. Parce que là, je trouve ça vraiment digne des comédies américaines. Bon, c'est eux qui avaient raison, on a entendu 4 300 000 entrées et une expression qui est passée dans le langage court. Parce que Tanguy, qui est incarné par Éric Berger, qu'on a vu rapidement, c'est toujours le synonyme des jeunes qui restent passés 20 ans ou 25 ans habité chez leurs parents. Je crois que c'est dans le dictionnaire. Ah oui ? Je crois. J'espère que je ne vous trompe pas. Vous vous donnez encore régulièrement du Madame Tanguy, c'est vrai ? Presque tous les jours. Ah oui ? Tous les jours ? Ah oui, presque tous les jours. On parle de Tanguy presque tous les jours. Non, parce qu'il parle des autres films aussi, mais Tanguy revient très souvent. Et est-ce que dans la liste des films que vous avez joués, il y en avait eu un autre où vous êtes autant engueulé que dans N'avoue jamais ? Peut-être pas. Non, sûrement pas. C'est la première fois. On s'est engueulé. On ne s'est pas engueulé, mais à propos de notre fils Tanguy, non pas tellement, on était plutôt complice. Au contraire, on avait envie de s'en naï. Mais non, c'était assez insolent quand même, Tanguy. Un enfant roi, il touchait comme ça. Donc, on ne s'attendait pas, on était un peu inquiets quand même. Et puis, c'est vrai que ça a révélé quand même une envie dans le public de se débarrasser et de vivre une vie amoureuse à toutes les époques de leur vie de couple. Non, c'était une belle surprise. Non, mais c'est vrai que là, on s'engueule beaucoup. Ah oui ? Et bien. Mais c'est réjouissant. Oui, mais par moments, ça me faisait bizarre de m'engueuler ou de me faire engueuler par André. Parce que quelquefois, on se connaît tellement. Vous prenez ça pour une vraie engueulade ? Ah, c'est atteint, oui. Non, mais c'est comme on est tellement familier de votre couple, on est content de voir que vous vous foutiez des beignes. C'est vachement bien. Des beignes, oui. Même mal, vous voulez dire ? Ah non, oui, oui, c'est bien. En parlant de beignes, justement, André, vous vous dites que vous vous êtes plus souvent fait gifler qu'embrasser dans vos films. C'est encore une stat, ça. J'ai pas les chiffres, tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, la première gif, c'est peut-être Sabine qui vous l'a donné. Parce que quand vous aviez 21 ans, vous Sabine, vous en aviez 18, vous étiez, vous à la comédie française et vous au conservatoire. Vous répétez une scène dans la chambre de Bonne dans les années 70. Et Sabine, c'est la répétition de blé en herbe. Et vous lui donnez votre première gif. Paf ! Déjà ? Oui, ça a commencé là. C'est une improvisation, tu te souviens ? Ça permet de rebondir et de répliquer, peut-être. Il adore ça. Il aime bien ça. Il adore ça. Il me remercie après. Oui. C'est formidable. Mais vraiment, tu me remercies. Je me souviens surtout d'une scène dans le chœur où, en effet, on jouait la scène de façon tout à fait comme elle était écrite dans le scénario. Et puis, je les vois complotées, elle et Alain Rennais. Et je me dis, il va arriver un truc. Et à la fin de la scène, en effet, elle me fout une beigne. Et c'était pas mal parce que tout le décor se cassait la gueule, la lampe et tout ça. Et ça agrémentait la comédie de quelque chose de supplémentaire, ce qu'on aime bien trouver, évidemment. Et Thierry, j'ai essayé d'aller plus loin que la gifle avec la pelle et la... Mais je me suis pas un peu rembarré quand même. J'ai sorti que j'ai dangereux. Mais c'est marrant. Je dis ça parce que j'aime bien me donner des gifles au cinéma. Puis dans la vie, j'ai aucune violence jamais. J'ai même même cassé un verre de ma vie. Mais au cinéma, pouf ! C'est pas des foules. J'aime bien. Pardon, Thierry ? C'est final de droit. Exactement. Mais même, j'en ai pas envie dans la vie. Non. J'aime bien le regard que vous portez, Thierry, sur... J'adore les voir. Oui, voilà. J'adore les voir. Voilà. Ça me fait plaisir de les voir. Non, franchement, j'étais heureux de les voir jouer. Et de jouer avec eux, évidemment. Mais de les voir jouer, ouais. Oui, parce que beaucoup auraient pu avoir l'impression de tenir la chandelle devant ce couple de Dieu de Dieu. C'est le contraire, là. Exactement. Et vous vous êtes glissé au milieu de ce couple avec délectation. Oui, absolument. C'est gentil. Grand plaisir. Dans le rôle de ce personnage, qui est quand même bohème, voilà, très cigale, alors qu'André est fourmi, mais qui est quand même tout seul, quoi. Ben, c'est un mec très moyen, hein. C'est une espèce de dragueur moyen, voilà. Donc, il n'a pas d'attache, pas d'enfant, pas de métier. Il a une hérité. Ouais, d'hériter d'une jolie maison. Sinon, il aurait un hotel. À Pétahouchnok, dans un studio. Donc, voilà, un mec très, très moyen, tant elle a fait son 4 heures pendant quelques semaines. Et puis, voilà, je ne pense pas qu'il mérite mieux, hein, franchement. Il mérite d'être seul, c'est ça que vous dites. Ouais, mais vous faites bien des mecs moyens aussi, Maman. C'est très humain, en même temps, c'est comme c'est très bien écrit, c'est très humain. Il y en a plein. Non, je trouve qu'on hésite quand même entre vous deux. Non, non, attention, hein. On hésite. Il va y avoir des... Ah, attention. André, parce que vous êtes pénible, quand même. Au début, au début. Oui, mais il y a l'amour qui a dit tout ça, quand même. Elle pourrait lire ça, plutôt que d'aller vers un gars qui est dans une piscine, qui est en tout de la maison dont il a hérité, qui n'a aucun... Oui, mais il est beaucoup plus cultivé. Ah bon ? Oui, oui. Il est plus artiste. À quel moment ? Ça m'a échappé dans le film, ça, hein ? Il est poétique, artiste. Ah oui, d'accord. Moi aussi. Oui, mais moi aussi, je rêve. Non, toi, t'aimes les arbres. C'est un peu caché. T'aimes les képis, t'aimes les défilés. De notre collection de petits soldats. Eh bien, voilà. C'est bien ce que je disais, on hésite. C'est la marseillaise, quand même. Alors ça, c'est quand même le caden empoisonné. J'avais mis des mois. C'est vrai. Non, mais les femmes aiment beaucoup les uniformes, en général, quand même. C'est sexy. Ben oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est toujours magnifique, quand même. On est ravis de vous avoir tous les trois jusqu'à 21h. Allez voir, n'avoue jamais, demain, au cinéma. Les trois enfants sont formidables. Me vient Joséphine Demeau. Joséphine Demeau, Sébastien Chassagne. Les garçons. Et Gaëlle Giraudot. Gaëlle Giraudot qui joue votre double en fils aîné. Il veut plaire à son papa. C'est vraiment réjouissant.